Salut les Capsuleurs, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à tous les outils que propose Eve Online pour se déplacer. Nous ne traiterons pas de certaines bases comme la pratique du warp notamment, pour se concentrer essentiellement sur le déplacement de votre vaisseau en situation de combat. Dans la première partie nous allons traiter des outils que propose le jeu pour se déplacer, puis nous allons montrer comment appliquer ces outils facilement en fonction des situations que vous pouvez rencontrer. Nous voilà à présent dans la première partie de ce petit tuto où je vais vous montrer très brièvement tous les outils que propose Eve pour vous déplacer. Avant de commencer à vous montrer les 5 outils qu'Eve vous propose pour se déplacer, je vais vous parler du Tactical Overlay. Donc quand vous êtes débutant dans Eve Online, c'est vraiment une bonne chose de l'utiliser parce qu'il vous simplifie la compréhension du déplacement de votre vaisseau. Par exemple là il n'est pas activé, donc on voit le vaisseau, on voit l'espace, et si je double clique dans l'espace, mon vaisseau va se déplacer vers cette direction. Et on n'en sait pas plus. Par contre si vous activez le Tactical Overlay qui se trouve ici, voilà, CTRL D de base, vous allez pouvoir voir la direction que votre ship prend. Et en plus où est-ce que j'ai double clique ? Regardez, je double clique à côté, hop, mon vaisseau va se diriger vers là, et j'ai bien double clique à cet endroit là. En quoi ça va être utile ? Bah ça va vous donner une confirmation sur le déplacement de votre vaisseau. Des fois avec l'outique serveur, ou vous pensez avoir fait une action en fait où vous ne l'avez pas fait, vous avez appuyé sur le mauvais bouton, vous n'avez pas assez clic, etc. Bref, vous n'êtes pas sûr si votre vaisseau a pris l'information. Là au moins vous êtes sûr que votre information a été prise en compte. Donc les outils pour se déplacer, on vient de vous en montrer un, c'est le double clique, donc là vous êtes à l'aise avec celui-là. Pourtant c'est vraiment l'outil le plus sûr. On verra peut-être ça en fin de vidéo pour montrer quelques astuces pour utiliser double clique, notamment avec une frégate. Vous avez ensuite l'approche. Donc tous les outils que je vais vous montrer, vous pouvez soit l'utiliser avec le Tactical Overlay, donc en cliquant dessus. Soit en utilisant des raccourcis, ce que je vous conseille énormément à faire, vous allez voir pourquoi juste après. Ou soit en utilisant le menu radial du jeu, donc quand vous restez en cliquant gauche appuyé sur un objectif, vous vous proposez plusieurs choses. Donc tout ce que je vous propose par la suite, vous êtes capable de les faire avec tous ces outils. Je ne vais pas vous le montrer un par un parce que sinon ça prendrait trop de temps. Donc l'approche, moi je les bind, donc quand je reste appuyé sur un raccourci, ici en bas de l'écran vous allez voir quel raccourci j'utilise. Là je lâche le raccourci, je l'appuie dessus, ok. Donc si je fais Approach sur quelque chose, je vais l'approcher, rien d'extraordinaire. Après vous allez avoir la Line, donc vous prenez un Celestial assez loin, vous pouvez l'aligner. Ok. Le Keep At Range, important le Keep At Range, vous verrez que majoritairement je vais vous demander de 7 à 1000 km. Ok, donc 1 million de mètres. Donc ça va être au niveau du Selected Item, c'est ici qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir prédéfinir une distance pour l'orbitre, le Keep At Range. Notamment, par exemple ici, vous faites une 7 défauts distance quand vous voulez. Moi j'ai mis 17500, c'est pour pointer avec la propulsion quand ma cible est seule. Et pour pas m'embêter, regardez par exemple faire un boucadre sur elle, etc. Bref, au lieu de faire clic droit dessus, orbite 15 000 ou 20 000, je me suis mis une distance que j'apprécie à orbiter. Et comme ça, si j'utilise mon raccourci, j'ai tout de suite orbité à 17500 mètres. Dernière chose que je peux vous montrer, c'est ce qu'on appelle se déplacer en coordonnées sphériques. Donc les coordonnées sphériques, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui a été mis en place par CCP au moment du rework des Fighters sur les carriers. Donc pour déplacer les carriers précisément dans l'espace sans avoir à déplacer le carrier, ou sans avoir à manipuler le double-clic, etc. Ils ont essayé de trouver une solution simple pour mouvoir les Fighters dans l'espace et ils ont aussi appliqué cet outil au vaisseau. Donc comment on s'en sert ? Donc là, cette fois-ci, il vous faut utiliser une touche de raccourci. C'est la touche Approach, donc de base, c'est Q. Moi, elle est sur Z, mais si vous l'avez changé, vous pouvez vérifier votre raccourci en mettant votre souris sur l'icône Approach dans le Selected Item. Vous voyez, moi, ça indiquait Z, vous, normalement, c'est Q de base, si vous ne voulez pas changer. Si vous restez appuyé sur votre touche Approach, sans rien faire, juste vous restez appuyé sur votre touche Approach, vous allez voir un cercle et un rayon s'afficher, et la valeur du rayon va être la distance entre votre chip et votre curseur. Voilà. Si vous cliquez une fois à gauche dans l'espace, juste une fois, vous lâchez tout. Là, la distance a été enregistrée pour 35 km. OK. Vous pouvez prendre votre souris, elle a bougé, et vous voyez que cette fois-ci, on va définir un angle. OK. Alors, voilà. 90, 0, 180, 360. Donc, vous allez définir un angle, et comme ça, quand vous recliquez une deuxième fois à gauche, donc là, j'appuie plus sur Approach rien, je vais juste recliquer, je bouge ma souris, après je reclique dessus, votre vaisseau va se déplacer ici, précisément. D'accord. À quoi ça peut vous servir ? Ça vous permet de vous déplacer n'importe où dans l'espace, tout en laissant votre caméra fixe. Parce que si vous voulez vous déplacer en double-cliquant, vous êtes obligé de regarder où est-ce que vous voulez aller, et double-clic. D'accord ? Souvent, vous vous zoomez sur le cul de votre vaisseau. Donc là, vous pouvez jouer dézoomer, et vous dire, tiens, j'ai un ennemi ici, je prends une transversale, et voilà. Ok ? Donc là, j'ai fait un double-clic, du coup, je me déplace dans le plan de mon vaisseau. Donc, je reste appuyé sur ma touche Approach, et au lieu de faire Clique, je déplace, je mets un angle, et je clique. Je fais, donc je déplace, je reste appuyé sur Approach, et je double-clic, comme ça, je définis un angle de 0 degré, ce qui fait que mon vaisseau va se déplacer dans un plan, et je pourrais toujours avoir une vision sur mon ennemi. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser tous ces outils au mieux en situation de combat. Donc, on va se concentrer, dans un premier temps, sur les coordonnées sphériques. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Donc, notamment, en fleet, des fois, on va vous demander de vous déplacer vers le haut. Donc, une des possibilités que vous avez à faire ça, ça va être de regarder en dessous de votre chip, et bloquer votre caméra, et double-clic vers le haut. Voilà, pareil pour le bas. Ok. Donc, ça, c'est pour vous déplacer vers le haut. Mais une des possibilités que vous avez aussi, avec les coordonnées sphériques, ça va être de prendre une direction assez lointaine, en angle, d'accord ? Puis, faire en sorte d'être à 90 degrés, vous allez voir que c'est facile, parce que vous avez une barre qui est un peu transparente, là. Vous allez essayer de la superposer à celle qui est moins transparente, d'accord ? Donc, si vous allez comme ça, faire un angle de 90 degrés avec votre vaisseau, pour pouvoir aller directement vers le haut. L'avantage de ça, c'est que votre vaisseau va s'arrêter à la distance que vous avez défini juste avant, par exemple, 236 kilomètres. Ok. Même chose pour le bas. À quoi ça va nous servir, hormis double-clic vers le haut, ces coordonnées sphériques, ça peut nous servir aussi à définir un safe d'un ennemi. Par exemple, si une personne arrive au-dessus de la gate et prend un safe, vous, de votre côté, vous regardez la distance qu'il y a entre vous et elle, donc 240 kilomètres, vous allez la définir, 240 kilomètres, et après, vous allez essayer de mettre votre trait à côté d'elle. Comme ça, même si cette personne warp off, vous pouvez lui mettre votre robe pour vous déplacer plus vite vers ce point, même si cette personne va warp off, elle s'est dit, bah tiens, j'ai donné une telle où vous foncez vers elle, et le temps que vous foncez vers elle, elle a disparu, bah vous allez pouvoir arriver sur zone, puis prendre son safe. Donc, l'intérêt du tactical overlay et des coordonnées sphériques combinées vont nous permettre de déplacer notre vaisseau en fonction des vaisseaux ennemis. Donc, quelles informations vont nous donner le tactical overlay en situation de combat ? Ici, vous voyez que j'ai des vecteurs qui sont rouges, clignotants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces ennemis sont en train de foncer vers moi. Enfin, foncer, ça reste des NPCs, ils vont en 70 par seconde, mais tout de même, vous verrez ça, plus le vecteur rouge va être grand, plus la vitesse du vaisseau va être importante, et plus vous allez être en danger. Le tactical overlay nous permet de prendre, du coup, une direction qui me permet de, soit, m'écarter deux, et je suis conscient que je suis en train de m'écarter deux, parce que le petit trait, cette sphère, ce cercle a été affiché. Donc, mon vaisseau va vraiment prendre cette direction, j'en suis sûr et certain. Et vous voyez que je m'écarter deux. Ou soit je prends une transversale, pour éviter qu'ils appliquent sur moi, ou garder une distance sur eux, parce que je suis plus rapide. Ces coordonnées sphériques nous permettent aussi de garder la vision sur eux, tout en se déplaçant. Par exemple, si je voulais me déplacer en double clic, il faudrait que je zoome sur mon vaisseau, et que je double clic, que je perde la vision sur eux, ou sinon vous regarderez en permanence l'overview. Je les regarde eux après, puis je regarde après, je reclique où est-ce que je veux aller, puis je les regarde eux, mince, ils sont trop prêts, je vais par là, je double clic, je dézoome. Voilà, parce que là, directement avec le tactical overlay, je peux me déplacer et définir une distance que je souhaite. J'allume la propulsion, je me déplace. Moi, mon nouvel ennemi, il doit taper entre 46 et 50 km, 52. Je n'ai pas intérêt à aller plus loin que ça. D'accord ? Donc lui, par exemple, je suis mis à 42 de lui. Il faut déjà les locker. Le tactical overlay aussi vous montre votre distance de lock maximum, avec les pointillés en rouge ici. Voilà, si des ennemis sont en dehors de cette zone-là, je ne pourrais pas les locker. Ok ? Si les ennemis sont dans le cercle rouge, je peux les locker. Donc on va s'intéresser ici à l'ennemi le plus proche, et pour appliquer les dégâts, je vais utiliser un autre outil que mes cordonets sphérens, c'est le keep at range. Donc si je sette un keep at range sur lui, donc 1000 km, comme je vous avais demandé dans la première partie à définir, et que je peux même allumer la propulsion, je me mets à optimal de mes guns, lorsque je vais tirer dessus, je vais appliquer la meilleure transversale possible sur lui pour appliquer mon maximum de dégâts. Pourquoi ? Parce qu'une transversale va être bonne à partir du moment où soit votre vaisseau ennemi est à l'arrêt, soit il se déplace dans la même trajectoire que vous. Si je fais un keep at range, un approche vers lui, ça marche aussi, je suis dans la même trajectoire que lui. Donc là, si mon vaisseau a le nez vers lui, qu'il avance, donc j'ai dans la même trajectoire que lui, et du coup j'ai très bien appliqué aussi. Si je lui montre l'arrière de mon vaisseau, et qu'on est du coup à l'opposé de lui, donc vous voyez que ça c'est de la trajectoire, mon vecteur vitesse va superposer la trajectoire, et dans ce cas là, je vais très bien l'appliquer aussi. L'avantage du keep at range à 1 million de mètres, ou 1000 km, c'est que vous allez vous écarter de votre cible, et pas vous approcher. D'accord ? Quand vous êtes en long range, comme un O.N.I. par exemple, votre but c'est pas de foncer sur les ennemis, mais c'est que les ennemis foncent sur vous. Donc tous ces outils, on va essayer de les utiliser de façon à être autonome. Donc gardez en tête, à chaque fois aussi que vous allez quelque part, donc sur un fond avec des ennemis, toujours garder une distance cohérente avec votre vaisseau. Par exemple, là je suis dans un mollus, mon mollus peut loquer entre 100 et 150, on voit les pointillers rouges ou loin, et applique correctement mes modules de damp jusqu'à 137 km en falloff. 137 km en falloff, ça veut dire qu'ils vont appliquer jusqu'à 50% de leur efficacité à cette distance là. D'accord ? Donc finalement, je suis assez correct jusqu'à 100 km. Donc, sur les fights en mollus, comme je suis un vaisseau qui n'a aucun tank, vaut mieux que je reste entre 60 et 80 km de mes ennemis. Donc si je veux aller quelque part, le warp habituel pour un mollus, ça serait 70 km. N'hésitez pas à réfléchir à ce genre de choses avant de warper sur une zone avec votre vaisseau. Donc ici, une fois qu'on lande sur nos ennemis, on prend toujours une position correcte. Là, vous voyez que je dois m'échapper un peu d'eux parce que je ne suis pas à 60 km. En fait, j'applique mes modules. J'essaie de faire chier un maximum de monde tout en restant sur le field le plus longtemps. Donc vous avez un mollus, c'est quelque chose qui est assez rapide. Et si vous voyez que vos ennemis n'arrivent pas à vous toucher, ils n'arrivent pas à vous... ils n'arrivent pas à appliquer des dégâts et que vous maîtrisez la distance et carrément les ennemis vous oublient, vous pouvez couper votre prop, économiser votre capa, vous positionner, etc. Et là, vous voyez si les gens vont venir sur vous ou pas. Là, actuellement, je n'ai aucune flèche rouge dans ma direction, donc aucun danger imminent. Donc je suis en sécurité pour l'instant. Si un vaisseau ennemi se déplace dangereusement vers vous ou bien vers vous, vous devez toujours garder en tête, quand vous arrivez sur un field, de trouver une porte de sortie. Par exemple, je suis arrivé sur le field, je me dis, tiens, je vais aligner vers le sun ou vers l'eye hub ici. Donc hop, j'aligne vers l'eye hub. Ici, un vaisseau est arrivé. S'il me vaut du mal, il va me foncer dessus. Et là, je vois très clairement que ce vaisseau se déplace vers moi et que je n'ai pas beaucoup de choix que de me déplacer vite avant qu'il me tacle. Et mes 80 km ou mes 30 km que j'avais pris sont largement suffisants pour m'échapper. Vous voyez, il n'aura pas le temps de me lock. Donc j'étais dans une position confortable. Quelqu'un a commencé à venir vers moi, le tactical overland m'a prévenu. Je l'ai vu et je me suis échappé. On n'a pas trop parlé de l'orbite. L'orbite, ça va vraiment être quelque chose qui va vous apporter du confort s'il n'y a qu'une seule cible présente sur le grid. Admettons que ce cargo container est un ennemi. Si je commence à l'orbiter, il arrivera forcément un moment où ma trajectoire de mon orbite va possiblement passer dans la zone d'un des ennemis. Et là, vous voyez que sans qu'il ne bouge, ce ship-là peut arriver à portée de point et même, pire que ça, à portée de scram. Et enfin, l'approche, vous allez l'utiliser uniquement si vous devez foncer sur une cible, mais utiliser uniquement l'approche de loin. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, je m'écarte un peu de ma cible. Là, je vais m'approcher d'elle. Mais quand je vais arriver à proximité d'elle, là, je vais prendre une transversale. Pourquoi ? Comme ça, ma vitesse, elle sera tellement grande en transversale que même si cette personne me scramme, il y ait possibilité que je continue mon mouvement dans l'inertie. Là, je me mets... Vous voyez, je suis à portée de scram, mais j'ai toujours une vitesse qui m'oppose à lui. Comme ça, même si j'arrive vers lui, que lui a un scram, je pourrais possiblement m'en sortir. Tandis que si vous faites un approche direct sur votre cible, qu'est-ce qui va se passer ? Dès que vous allez arriver à portée de scram, dès que vous allez arriver à portée de scram et que lui vous scramme aussi, votre vaisseau va être coupé et vous allez vous trouver juste à côté de lui. Et vous n'aurez vraiment aucune possibilité de vous en sortir. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez au moins appris quelque chose, n'hésitez pas à caler un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires positifs, négatifs, peu importe, n'hésitez pas aussi à communiquer juste en dessous de cette même vidéo. D'ici là, je vous dis à la royure et fly on safe !